Dans cette séance, je vous propose de développer des expressions en utilisant les égalités remarquables. Alors, je vous propose l'exercice modèle suivant. Développer puis réduire les expressions A et B. A étant cette expression et B étant celle-ci. Alors, on va commencer par l'expression A. On a donc A égale 5 facteur de 7 moins 2x plus 3x plus 4 au carré. Alors ici, on n'a pas une égalité remarquable. Donc, on va développer en utilisant les techniques habituelles. On a ici quelque chose de la forme K facteur de A moins B. Et on sait qu'on doit utiliser la simple distributivité. C'est-à-dire qu'on distribue le facteur 5 au terme de la parenthèse. Ici, par contre, on a une égalité remarquable. Donc, on va utiliser le cours pour la développer. C'est la première égalité remarquable du cours. Le carré de A plus B. Donc, cela nous donne A égale 5 fois 7 moins 5 fois 2x. Ensuite, je calcule, je développe cette égalité remarquable. Je peux enlever directement les parenthèses, puisque j'ai un plus devant. Donc, on sait que quand il y a un plus devant la parenthèse, on peut les enlever. Donc, cela nous fait plus le carré de 3x, plus le double produit. Donc, deux fois le produit des deux l'ombres. Donc, le produit des deux l'ombres, ici, c'est... On a comme nombre 3x et 4. 3x fois 4, cela fait 12x. Donc, cela fait plus 2 fois 12x. et plus le carré de 4. Donc, on en tient A égale 5 fois 7, 35. Moins 5 fois 2, donc, cela fait 10x. 5 fois 2x. Plus le carré de 3x, cela fait 3 au carré fois x au carré, cela fait 2x au carré. Plus le double de 2x, cela nous fait 24x. Plus le carré de 4, 16. On a donc A égale. Donc, on regarde les termes en x au carré. Les termes en x au carré, il y a juste 9x au carré. Donc, je mets 9x au carré. Les termes en x, on a moins 10x plus 24x. 24 moins 10 égale 14. Donc, cela nous donne plus 14x. Et 35 plus 16, nous faisons 45 plus 6, cela fait 51. Voilà. Donc, on obtient ici l'expression développée de 1. Alors, si on n'est pas sûr de soi, on peut vérifier rapidement, surtout lorsqu'on a la calculatrice. Et pour vérifier rapidement que l'expression est juste, en tout cas, toutes les choses sont justes, on peut remplacer x par 1 dans cette expression-là, et dans cette expression-là. Alors, si, ici, je remplace x par 1, j'obtiens 5 facteurs de 7 moins 2. 7 moins 2, cela nous fait 5. Donc, là, j'ai 5 fois 5, j'ai 25. Et ici, donc, là, c'est pour x égale 1. Et ici, j'ai 3 fois 1, donc, cela fait 3. 3 plus 4, 7. Et le carré de 7, on sait que cela fait 49. Et 25 plus 49, ça fait donc 24 plus 50, ça fait 74. D'accord ? Et je calcule aussi l'expression ici. Alors, là, j'ai fait deux têtes, mais je peux le faire avec la calculatrice. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Ici, si x égale 1, mon expression va être égale à 9 plus 14 plus 51. D'accord ? Donc, 51 plus 9, ça fait 60. Plus 14, ça fait bien 74. Je trouve le même résultat, ici et là. Donc, il y a toutes les chances que cette expression-là soit juste. Voilà. Donc, voici pour l'expression A. On passe maintenant à l'expression B. Alors, pour l'espression B, ici, donc, je dois développer cette partie-là de l'expression. Ce n'est pas une égalité remarquable. C'est de la forme A plus B facteur de C plus D. Et donc, là, je dois utiliser la double distributivité pour développer ce morceau-là. Ensuite, ici, j'ai 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Et ça, c'est exactement l'expression 3, du type A plus B facteur de A moins B. Donc, là, je vais utiliser les égalités remarquables pour le faire. Et je fais attention au moins devant la parenthèse. Donc, cela nous donne... Donc, je distribue... J'utilise la double distributivité. Donc, je distribue 2x à x et moins 7. Donc, ça nous donne B égale 2x fois x. Ça fait 2x au carré. Plus 2x fois moins 7. Donc, ça fait moins 2x fois 7. Ensuite, je distribue le 1 au x qui est moins 7. Donc, ça va faire 1 fois x plus 1 fois moins 7. Donc, ça, je peux le faire directement. C'est facile, je me calcule. 1 fois x, ça fait x. Donc, j'ai plus x. Plus 1 fois moins 7, ça fait moins 7. Ensuite, donc ici, je garde moins pour l'instant. Comme ça. Donc, je fais... J'ai l'opposé de cette expression. Donc, j'ai l'opposé de 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Si je développe, ça fait... C'est la forme A plus B facteur de A moins B. Donc, ça fait A carré moins B carré. Pour A égale 2x et B égale 3. Donc, je vais avoir moins le carré de 2x. N'oubliez pas les parenthèses. Moins le carré de 3. Donc, j'obtiens B égale 2x au carré, excusez-moi. 2 fois 7, ça nous fait 14. Donc, moins 14x plus x, moins 7. Ensuite, ici, j'ai le carré de 2x, ça nous fait 2 au carré x4 et x au carré. Donc, ça fait 4x au carré. Comme il y a le moins devant, ça me fait moins 4x au carré. Lorsqu'il y a un moins devant, lorsque j'enlève la parenthèse, je prends l'opposé des termes à l'intérieur de la parenthèse. Et ici, j'ai moins 3 au carré, ça nous fait moins 9. Comme il y a le moins devant, ça me fait plus 9. Voilà. Il me reste à réduire l'expression. Donc, on obtient B égale. Donc, les termes en x au carré, on a 2x au carré, moins 4x au carré. Ce qui nous fait moins 2x au carré. Ensuite, moins 14x plus x, cela nous fait moins 3x. Ensuite, moins 7 plus 9, ça nous fait plus 2. Donc, voici l'expression développée de B. Si j'ai le temps, je peux vérifier le calcul en remplaçant x par 1. Donc, ici, je vais obtenir, pour x égale 1, je vais obtenir B égale moins 2, moins 13 plus 2. Moins 2 plus 2, ça s'en va, j'obtiens moins 13. Ici, j'ai B égale, si je prends la forme non développée, je vais avoir B égale 2x plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. 1 moins 7, ça nous fait moins 6, ça fait donc 3 fois moins 6. Moins 2 plus 3, 5. Multiplié par 2 moins 3, ça fait moins 1. D'accord ? Donc, 3 fois moins 6, ça nous fait moins 18. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Moins 18 plus 5, ça fait bien moins 13. Je trouve le même résultat. Donc, il y a toutes les chances que ma forme développée soit juste. Donc, voilà. Donc, si on résume l'exercice, lorsqu'il faut utiliser les égale ters macabons, ils utilisent, sinon on utilise soit la simple distributivité, soit la double distributivité. Et lorsqu'il y a moins de genre la parenthèse, on fait attention, on cadre généralement la parenthèse, et ensuite, on enlève les parenthèses, et lorsqu'on enlève les parenthèses, on prend l'opposé des termes de la parenthèse. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada